Nous passons maintenant la parole à madame Guillaume pour deux minutes. Merci madame la présidente. Je souhaite tout d'abord insister sur deux considérations qui me paraissent importantes de rappeler en préambule. Nous ne sommes pas hostiles au PNR en général et plus largement la lutte contre le terrorisme reste une de nos préoccupations majeures. Ce préalable étant posé, si l'on peut convenir du fait qu'un compromis reste un résultat de concession de part et d'autre, qu'il est donc imparfait, il ne devrait toutefois pas se faire au dépens d'une partie. Or ici, l'impression qui domine est que du côté de la Commission européenne, le compte n'y est pas. A ce stade, les arguments avancés ne parviennent pas aujourd'hui à nous convaincre tous de voter en faveur de cet accord. Si des progrès ont été obtenus, ils demeurent largement insuffisants et ne lèvent en aucun cas les préoccupations exprimées en mai et novembre 2010 par ce même Parlement. Non-respect des principes de nécessité et proportionnalité, finalité insuffisamment précise, durée de rétention excessive, champ d'application trop large, recours judiciaire limité, bref, la liste des réserves qu'on peut adresser est très longue. Cette situation est regrettable, car cet accord devait être l'occasion de faire prévaloir de hauts standards de protection des données propres à l'Union européenne. J'ai également du mal à saisir la logique de la déclaration que la Commission nous propose. Aujourd'hui, on nous promet que le Parlement sera informé régulièrement complètement. Heureusement. On nous dit aussi que si le Parlement repère des déficiences à cet accord et demande sa suspension, la Commission s'engage à considérer sa demande avec la plus grande attention. Heureusement encore. Mais il me semble donc paradoxal de nous horteler depuis plusieurs mois que l'accord n'est pas négociable pour ensuite nous assurer que la Commission le pourra. C'est un pari bien incertain. Je voterai contre cet accord. Merci, Mme Guillaume. La parole est à M. Coelho. Deux minutes. Merci, Mme le Président. Monsieur le Président en exercice, Mme la Commissaire, il est clair qu'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur les données PNR est la meilleure solution.